Bonjour à tous et toutes, aujourd'hui vidéo sérieuse où l'on va parler de l'évolution du gadgetube français. Vous l'avez sûrement remarqué que de plus en plus de youtubeurs allant de 1k à 20k, généralement quittent youtube. Pour cause de ne soit plus avoir d'inspiration, et ça je peux comprendre, mais aussi car la communauté française devient toxique. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. La communauté devient cancer car elle est majoritairement fait d'enfants immatures ou de trollers qui pourrissent notre image. On ne peut pas nier des enfants qui n'auraient pas avoir accès à faire des vidéos sur youtube et tiktok, donnent une mauvaise image de la communauté en faisant des choses comme du catch alive sex ou autre contenu immature, créant alors des polémiques sur tiktok, voire youtube, notamment avec des brigades anti-gâchats. Si vous voyez ce type de personnes sur les réseaux sociaux, merci de ne pas les insulter. Ce ne sont que des enfants, m'expliquaient leur les choses à changer. Cela ne sert à rien d'insulter leur grand mort car ça ne va presque rien changer dans leur contenu, à part causer des troubles psychologiques dès leur plus jeune âge. Quand je veux parler de trollers, j'aimerais parler de Baptiste Bonnet 1500 en particulier, qui, non seulement, vole des vidéos, mais en plus se botte, fait de harcèlement et fait des menaces sur des personnes plus influentes que lui. Ce mec est un manipulateur qui détruit non seulement la communauté gâchats, mais aussi la communauté youtube française. La seule solution que je peux vous conseiller, c'est de fortement signaler sa chaîne et ses comptes secondaires. Certes, il y a déjà des vidéos parlant de lui, mais une de plus ne fait pas de mal. Le problème aujourd'hui, c'est que maintenant il n'est pas seul et plein d'autres personnes veulent détruire la communauté. Le pire, c'est qu'à part signaler, on ne peut pas faire grand chose. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était pour moi une façon de dire ce que je pense du gâchats tube français actuellement. Je ferai sûrement une vidéo pour dire si elle s'est améliorée ou si ça s'est même empirée. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est très important à titre informatif. Le but, c'est que tout le monde puisse savoir quoi changer et comment faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.